vous voulez apprendre à faire ça alors cette vidéo est faite pour vous dieu les gens salut à tous c'est wizenix j'espère que vous allez même moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel comment faire ces transitions de scènes sur obs et stream labs grâce à after effects avant que la vidéo ne commence n'hésitez pas à aller me suivre sur twitch le lien s'affiche ici c'est parti alors avant de commencer il vous faut plusieurs choses alors déjà il vous faut after effects pas besoin de photoshop pour le coup juste after effect adobe média un codeur pour pouvoir encoder la vidéo et faire le rendu de la vidéo tout simplement et il vous faut un petit plugin de vous mettre le lien dans la description donc c'est le plugin web m donc il est là tout simplement donc vous avez juste à télécharger soit pour windows ici soit pour mac si vous avez un mac tout simplement et puis après vous l'installer c'est comme un plugin normal vous faites ok 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 c'est parti vous l'installer et c'est bon dès que tout ça est fait on lance after effects alors pour commencer quand on arrive sur after effects on a une page qui s'affiche donc ont fait nouveau projet ou sinon la page si elle est pas ouverte en fait de nouvelles compositions ensuite on peut mettre le titre de la composition donc ici transition ensuite en largeur et hauteur on laisse 1920 par 1080 cadence on met 60 images par seconde pixels carrés résolution intégrale code temporel initial on laisse à zéro partout durée donc là c'est des millisecondes là c'est des secondes là c'est des minutes et là c'est des heures donc là on va faire une transition donc juste deux secondes suffit amplement alors lorsque vous allez arriver sur votre projet ça ressemblera sûrement à ça donc un écran noir mais nous on veut de la transparence pour que ça s'affiche sur nos la fin pour que notre live s'affiche en fond de la transition sinon ça va faire un gros truc noir ça va faire dégueulasse du coup on coche ici donc on active la transparence alors pour continuer à faire un petit clic droit créer calque de forme ensuite on prend cette forme si le rectangle ont fait un joli rectangle voilà comme ceci donc ensuite on choisit la couleur qu'on veut donc moi je vais prendre quelque chose comme ça c'est ça a l'air pas mal c'est un peu la couleur de ma chaîne ensuite on reprend cet outil là en haut à gauche donc on peut tout simplement appuyer sur v rapidement au clavier si on veut le reprendre rapidement nous on voudra un moment que l'objet recouvre absolument toute la surface donc par exemple si la transition fait comme ça il faut qu'il y ait un moment où la transition prennent tout l'écran et après on passe à la seconde scène alors si on veut quelque chose d'un peu joli qui fasse pas aussi simple que ça tout simplement on peut aller dans transformer ici si c'est pas déroulé on peut tout simplement le dérouler nous mêmes où on peut faire paix ensuite on a la position mais nous on veut pas seulement la position on veut surtout tout le long les transformer donc on déroule on fait rotation on va faire un 35 degrés à peu près ou non moins 35 moins 35 sinon c'est pas dans le bon sens moins 35 degrés notre transition elle fera quelque chose comme ça donc là je vais agrandir ça elle fera ceci ça fera un petit angle ce sera assez joli et puis voilà donc un endroit il faut que ça recouvre absolument tout l'écran donc on élargit au point central tout simplement donc pour commencer comme on peut le voir sur la timeline on est à 0 donc à 0 faut pas qu'ils aient l'image qui s'affiche nous on veut que ce soit hors champ et qu'elle s'affiche ensuite donc déjà tac je vais bien élargir le rectangle et donc on va le décalé vers la gauche mais on va pas le décalé de manière aléatoire comme ça on va maintenir shift et là ça va le décalé linéairement sur les sur le plan donc là on reste cliquer et on appuie sur shift en même temps et comme ça ça décale de manière toute droite donc on le décale hors champ de manière droite on le laisse ici voilà ensuite on appuie sur position sur la montre comme on peut le voir et comme ça ça enregistre la position actuelle sur la timeline donc là quand on peut le voir on a le petit point qui s'est mis maintenant on va une seconde c'est la moitié on recule d'environ quatre images voilà qu'on peut le voir donc là on décale notre rectangle en restant appuyé sur shift encore une fois comme ça ça reste bien droit et on le décale au centre voilà à ce qui recouvre toute l'image donc là ça a fait un point automatiquement ensuite on avance à une seconde 04 on reclique sur le point afin d'avoir la même frame et que ça reste figé pendant 0,8 secondes et donc ensuite on va à la fin de notre timeline ici pour ajouter le dernier donc on maintient shift et on va à droite tout simplement et on met play voilà ça fait une transition alors cependant on remarque qu'elle est un petit peu fade comme transition donc non on veut régler ça et pour régler ça il faut tout simplement prendre ces deux points on encore les sélectionne ensuite on fait f9 sur les claviers ça les transforme en easy is tout simplement ce qu'il est ce qui leur permet d'être modifiable sur la courbe donc là on va à l'éditeur de graphique donc vous vous n'aurez pas exactement ça donc vous vous serez sûrement comme ça pour éditer le graphique on va clic droit modifier le graphique de vitesse ensuite vous avez accès tout simplement à la courbe on voit ici que la courbe est en forme de se faire un peu contrairement à l'autre qu'on n'a pas toujours on n'a pas fait easy is qui est linéaire donc on va sélectionner les deux points et ensuite on a le jaune donc là on décale le jaune au milieu et qui nous permet de créer un espèce d'effet de lent et rapide juste après donc comme on peut le voir ça fait ceci quelque chose de beaucoup moins fade voilà et donc nous on veut quelque chose aussi que ça le fasse à la fin donc on fait la même chose on sélectionne les deux points f9 on prend le graphique et là on fait l'inverse par contre on décale celui de droite au milieu on veille bien rester sur la même ligne on ne bouge pas la ligne vers le haut on reste sur la même ligne on décale au maximum vers la gauche et donc là si on fait play voilà ça nous fait une transition un peu avec du mouvement qui n'est pas linéaire et donc ça ça donne envie de regarder tout simplement mais on ne va pas s'arrêter là parce que là c'est un peu trop simple à mon goût donc on va tout simplement copier notre calque de forme contrôle c'est contrôle v en l'an double et là maintenant on va changer la couleur donc par exemple on peut prendre éventuellement du blanc et donc là si on refait play on voit que c'est du blanc donc ça le problème c'est que ça recouvre absolument tout vu que ça exactement les mêmes si on déroule regarder transformer ils ont les mêmes images au même endroit donc forcément le blanc recouvre le bleu et donc pour remédier à ça on va sélectionner les deux frames ici et on décale tout simplement un peu sur la gauche en maintenant shift voilà donc ça ne fait pas la suite donc il faut faire la même chose donc on sélectionne les deux autres points on va à la fin fin et on met un petit peu de décalage à peu près le même espace qu'on a mis au début et donc là si on fait play tac on a tout simplement nos barres très jolie qui apparaissent mais nous on veut pas quelque chose d'aussi simple encore une fois on va refaire un petit copier coller donc là on va faire la même chose donc là j'ai mis la couleur la même couleur vous prenez vos couleurs donc là on va au calque de forme ensuite on sélectionne les deux premiers points on se met au début et on décale un tout petit peu moi je vais décalé juste un tout petit peu pour aider essayer de donner un petit effet de différence comment on peut le voir ici la barre blanche est plus petite que la première barre donc on fait la même chose à la fin on décale d'environ la même distance tac comme ceux ci est donc là si on fait play ça donne quelque chose comme ceci finalement je vais changer un petit peu les couleurs et dès que j'aurais trouvé les bonnes couleurs je vous retrouve juste après voilà donc j'ai changé les couleurs et quand on regarde ça donne ceci tout simplement donc j'ai pris les couleurs si vous voulez exactement les mêmes couleurs je vais vous les lire donc c'est du blanc entièrement ensuite c'est 0 0 c c ff voilà et l'autre c'est la couleur de mon logo 0 40 c 0 mais encore une fois je trouve que l'animation il manque quelque chose au centre vous voyez quand ça recouvre absolument toute l'image on voit que il manque quelque chose il manque mon logo comme vous avez pu le voir au début de la vidéo donc moi j'ai envie d'ajouter mon logo comment on ajoute son logo tout simplement on va afficher importer fichiers et on prend son logo donc moi en l'occurrence il est ici en transparent voilà on prend son logo de préférence en transparent ça sera beaucoup mieux ensuite on le colle ici on va tout simplement modifier l'échelle car là il est beaucoup trop grand donc on déroule le menu on peut fermer les autres menus on n'aura plus besoin ont déroulé le menu du logo tac échelle on modifie entièrement voilà on va dire qu'à peu près pour cette taille là ça sera pas mal mais là si on regarde le logo reste fixe il ne bouge pas tout simplement parce qu'on ne l'a pas animé donc pour ça on va dire déjà qu'environ ici juste avant que ça commence quand on peut le voir dans ces blancs on voit pas beaucoup mais juste avant que ça commence on va tout simplement voilà à peu près ici on va mettre échelle en cliquant sur la montre et on va animer l'échelle pour que je à la fin ici environ ici voilà que le logo soit plus grand pas aussi grand mais plus grand voilà et donc là quand on regarde le logo s'anime sur les deux points voilà tout simplement là on va pas faire easy is parce que sinon ça fera trop de lent et rapide mais ça sera bien cependant on peut voir que le logo reste affiché absolument tout le temps et nous on le veut juste au moment où il est sur le calque quand on peut le voir un peu bleu noir donc pour ce faire on va déjà fermé ce menu déroulant on va prendre le calque le dernier calque de forme qu'on a qu'on a créé on fait contrôler c'est contrôler on le copie on le met au dessus de notre logo donc là il cache notre logo on fait f4 parce que là on n'a pas le menu avec les modes qu'on peut le voir donc là en faisant f4 ça nous affiche les modes et puis ensuite on va à notre logo ici cache et on fait alpha calque de forme 4 et du coup en fait là le logo s'affichera uniquement sur le calque au dessus de lui et donc pour finir notre transition donne ça mais c'est pas fini car il faut savoir comment le rendre comment le finaliser non on va tout simplement aller dans l'onglet fils d'attente de rendu et donc là on va prendre notre composition on la décale en glissant en bas ensuite on va aller à mode de sortie on va mettre format quick time ensuite couche rvb plus alpha alpha en fait c'est la transparence c'est toutes les couleurs plus la transparence ensuite on va à sortie audio automatique là on n'a pas mis de audio mais on peut très bien le faire en mettant une petite piste audio un petit son de transition donc ici vu que je n'ai pas mis d'audio je vais tout simplement le désactiver et faire ok ensuite mon rendu je clique dessus il faut attendre que ça fasse le rendu relativement rapide comme vous pouvez le voir maintenant que ceci est fini d'un ouvre adobe média encodeur cc 2019 et avec cet encodeur on va prendre notre transition qui est ici sur notre bureau on va la décale et ici sur notre attente de rendu on va cliquer sur h 264 et donc là l'importance du début donc il fallait installer le web m si vous ne l'avez pas installé ne s'affichera pas tout simplement et nous il nous le faut pour pouvoir le convertir et l'ajouter sur nos live donc ici web m là moi j'ai pas d'audio donc j'enlève l'exportation audio on peut descendre ce que je conseille c'est de mettre la qualité à 50 pour éviter d'avoir trop de frise en live parce qu'une transition ça ajoute énormément de d'encodage à faire sur votre processeur ou votre carte graphique donc il faut faire très attention ensuite on descend et surtout le plus important include alpha channel il faut recliquer dessus si vous ne cliquez pas dessus ça tout ce qui en transparent ne servira à rien et ensuite on fait ok puis on peut faire le rendu en cliquant sur le petit bouton plaît et attendre le temps que ça se fasse maintenant que le rendu effet et que vous avez ouvert au bs ou stream labs c'est la même chose dans tous les cas ici on va prendre la transition on va ajouter une transition en faisant plus on fait stinger car c'est une c'est une transition personnalisée ensuite fichier vidéo ont fait parcourir on prend son fichier vidéo ici moi il est là pas là pardon en web m ouvrir en temps un point de transition c'est l'endroit au moment où ça va couper en fait si on met 0 millisecondes ça veut dire que dès qu'on va changer de scène ça va couper direct et après ça va mettre notre transition le temps qu'elle apparaisse du coup ce sera pas beau à regarder ça marchera tout simplement pas donc pour ce faire il faut mettre mille mille millisecondes c'est une seconde et c'est pile poil à l'endroit où dans le tutoriel on a fait un point de transition donc on met 1000 millisecondes durée en millisecondes tout simplement monitoring audio moi je n'ai pas demandé pas de monitoring en gros c'est si on veut faire un fondu audio si vous avez par contre votre voix ça baisse votre voix et ça leur augmente après etc moi je laisse tout simplement de base et je fais ok et donc là voilà j'ai ma transition donc si je clique dessus comme on peut le voir ça effectue ma transition et donc vous si vous avez stream labs il faut ajouter la transition bon moi j'ai plus stream labs pour le coup je les désinstaller il faut ajouter la transition en cliquant sur la petite roue au dessus des scènes après c'est exactement la même chose que les valeurs que j'ai mis sur obs et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'avez pas compris quelque chose n'hésitez pas à me faire part en commentaire je vous aiderai sur ce mois je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et de lâcher un petit like ça m'aide toujours ciao énormément et aussi à venir me suivre sur twitch mon planning s'affiche sur la page d'accueil de ma chaîne alors tout d'abord il ne faut pas se dire que c'est un travail simple car oui